Musique Bonjour chers internautes, nous revoilà pour encore un plateau télé sur la deuxième journée du salon de l'immobilier, la 17ème édition, donc au Parc des Expos. On continue toujours sur notre tour de stand et ce coup-ci nous avons décidé de choisir une thématique très précise avec deux constructeurs spécifiques qu'on va vous présenter. Donc nous avons monsieur José Modesto, gérant de Amibois, et nous avons à côté monsieur Arnaud Gossard, directeur général de Maison Bic. Alors vous l'avez vite compris, la thématique va être très simple, on ne va pas faire un affrontement entre les maisons traditionnelles et le bois, tout au contraire, nous allons travailler ensemble sur la complémentarité et les possibilités justement et caractéristiques de chacun, en fonction de vous bien sûr, puisque quand vous venez sur un salon, vous avez un projet, et donc à chaque fois vous avez un besoin et vous avez des réponses à vos demandes. Donc je laisse la parole d'abord peut-être à monsieur Maison Bic. Expliquez-nous un petit peu le concept de la maison traditionnelle. La maison traditionnelle c'est ancré dans les mœurs depuis des années, c'est-à-dire que le français en général aime bien la pierre. L'investissement dans la pierre, on le dit souvent, donc la pierre c'est de l'agglos, c'est de la brique, c'est un montage aujourd'hui qui a depuis des années traversé les périodes pour de la construction solide, rapide et durable, et c'est aujourd'hui des matériaux qui sont très performants, parce que les industriels se sont vraiment penchés sur la performance énergétique, et voilà, c'est ce qu'on appelle une maison en pierre, entre guillemets, une maison en dur, c'est là-dessus en fait qu'on appelle ça une maison dite traditionnelle, pour répondre à votre question. Très bien, et donc du coup la maison en bois c'est pas traditionnel, en même temps si le bois c'est traditionnel. C'est ce que j'allais dire, j'aime bien parler de maison traditionnelle quand on parle maison en bois, parce qu'en France on parle de maison traditionnelle quand on parle béton, mais finalement partout ailleurs en Europe la maison traditionnelle c'est la maison en bois, et on a de la maison maçonnée en face. Alors, je vais tacler un peu mon confrère en parlant de maison en pierre, non on est sur du parpaing, on est sur un agglomérat de sable, on n'est pas sur de la maison en pierre, donc c'est des choses qui sont différentes. Après c'est des choses qui sont très complémentaires, on ne va pas enlever de qualité à l'un ou à l'autre, c'est des produits qui sont différents. On fait de la maison au ceinture bois, la maison au ceinture bois c'est une technique de construction qui est finalement empirique, qui est très efficace en termes d'écologie, de responsabilité, enfin on a un habitat qui se veut assez éco-responsable et thermiquement très très efficace. Alors après on ne va pas pouvoir tout faire, il y a des spécificités dans le béton qui vont leur permettre de construire dans des milieux assez humides, de pouvoir enterrer une partie de la maison, on ne pourra pas enterrer du bois, par contre à côté de ça on a d'autres éléments, on va pouvoir avoir une architecture un petit peu différente, qui est là pour le coup moins ancrée régionalement, ce qui n'est pas vrai partout en France, donc on apporte une forme de renouveau en tout cas dans la région, et on va faire des maisons par contre qui auront des architectures aussi très contemporaines, la possibilité d'ouvrir énormément les maisons en termes de vitrage, de manière un petit peu plus simple que dans la maison maçonnée. Après l'argument numéro un, et c'est vrai que quand les gens viennent nous voir, et on a des clients qui peuvent être en commun, on ne va pas se batailler entre nous, mais on a souvent des clients qui s'ancrent dans un choix, le choix qui peut être rationnel pour certains d'aller vers la maison maçonnée, parce que c'est finalement assez traditionnel dans la région, et la maison bois, parce que les gens voient ça pour quelque chose qui est soit plus novateur, soit finalement assez naturel, donc voilà, on a des clients qui à un moment ou à un autre ne vont pas forcément être les mêmes, même s'il peut y avoir une hésitation entre les deux. Alors du coup ces clients qui ne sont pas les mêmes, c'est dû à quoi ? C'est dû à la localisation, quand on habite en ville, quand on est en extérieur, on a envie de nature, donc le matériel va être choisi, enfin les matériels vont être choisis en fonction, ou en même temps la pierre aussi en extérieur, les belles maisons, les belles bâtisses aussi ? Alors déjà, il y a deux territoires de construction, il y a un territoire qui est très urbain, donc qui est souvent régi par des cahiers des charges de prescription architecturale, c'est-à-dire des CPAP, où aujourd'hui c'est un architecte qui coordonne l'entièreté des réalisations pour qu'il y ait une unité. Donc bien souvent, effectivement, on est sur le Montpellierin notamment, de plus en plus sur des toits plats, de plus en plus sur des ports, de plus en plus sur de la contemporaine association, pardon, du concept. On a des grands architectes locaux ici qui travaillent pour que ces nouveaux quartiers soient un petit peu d'une unité, d'une élégance. Après, on a d'autres types de constructions, plutôt dans des milieux un petit peu plus éloignés, dites ruraux ou pas, enfin bon. Où là, sur une zone rurale, on a la possibilité des fois de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, là-dessus, effectivement, ces deux thématiques, nous, Maison Bic, on les traduit depuis 34 ans dans le 34, avec 1400 réalisations déjà. Déjà, en gros, on est emprunt, voilà, de mettre en forme ce que le client a besoin en fonction de son budget. Parce que l'éloignement, vivre dans une zone urbaine, plus on se rapproche, plus on est contraint, architectuellement parlant, mais plus on est contraint aussi par rapport à du budget. Donc les jeunes couples ou des gens qui veulent acquérir un bien, des fois, ils sont obligés d'aller un petit peu plus loin, parce que le terrain est un peu moins cher. Par contre, le mode de construction en général, effectivement, il représente quand même 80-90% de ce qu'on fait nous, en tout cas par rapport à la maison bois, qui est aujourd'hui un autre intérêt de construction, un intérêt très prisé. Mais je vais laisser mon confrère en parler, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais le gros se fait aujourd'hui sur des territoires, voilà. À l'extérieur. À l'extérieur. Alors, je suis complètement d'accord avec mon confrère. Aujourd'hui, l'architecture est finalement très réglementée par des règlements de lotissement. Dans la maison au saturbois, on va pouvoir y répondre différemment en faisant du mémétisme. C'est-à-dire qu'une maison au saturbois, aujourd'hui, on peut la crépire. On peut imaginer mettre des génoises, des petits volets bleus, un crépire à l'ancienne jaune, rose, pourquoi pas ? Ce n'est pas l'esprit de ce que nous demandent les clients, forcément. Les gens veulent souvent, quand ils viennent vers le bois, se démarquer un petit peu. Donc, on a une tendance à construire plus sur ce qu'on appelle un habitat diffus, donc hors lotissement, en périphérie urbaine. Pas forcément loin de Montpellier. Ça peut être la première couronne de Montpellier. Mais dans des habitats qui sont, du coup, plus mixtes en termes d'esthétique. Ça ne nous empêche pas de répondre ponctuellement dans des lotissements à des maisons qui sont identiques à celles d'à côté. Simplement, on va créer un trompe-l'œil devant la façade de la maison au bois. Donc là, on va simplement avoir l'intérêt thermique de la maison au bois sans en avoir l'aspect. On perd un peu son charme. La maison au bois perd de son charme, mais on peut y répondre. Après, globalement, l'offre vers le primo-accédant, la maison à étage, les maisons, ce qu'on appelle de la maison hondande ou les maisons solis, sont plus axées sur la maison maçonnée, parce que la maison maçonnée arrive très clairement à descendre des prix pour vraiment tout un chacun. La maison au saturbois se démocratise. On arrive à lutter sur des maisons de plein pied, sur des terrains de 400-500 m², à être sur des prix tout à fait similaires. Maintenant, on s'exclue une partie du marché vers de la maison accolée, mitoyenne et de côté, où c'est vrai que c'est plus compliqué de répandre en bois. Par contre, on peut, dans des budgets très restreints, aller faire de la maison au saturbois, de plein pied, sur des terrains de 500-600 m², en acceptant de s'éloigner de 10 minutes, 15 minutes du centre de Montpellier, pour répondre à des clients qui ont peut-être envie, justement, de cette éloignement, de cette envie de nature, ou d'une vie plus de village que d'une vie urbaine. Et en étage, c'est possible de construire au niveau du bois ? On peut même faire des immeubles en bois, ça ne pose aucun souci. Des immeubles en bois ? Oui, tout à fait. D'accord. On arrive à se faire à Bordeaux, un immeuble de 8 étages en ce moment, qui est en train de se monter. Donc, on peut faire de l'immeuble, même ce qu'on appelle de l'immeuble de grands d'auteurs, avec de l'ossature bois. Nos amis de Scandinavie montent jusqu'à 15, 16, 20 étages. Donc, ça pose aucun souci. Alors, du coup, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées et qui ne savent pas encore que choisir, vous proposez quoi ? Est-ce qu'il y a une notion de prix, quand même, qui est fondamentale, finalement, dans la recherche par rapport au budget ? Parce qu'on a tous envie d'être bien logés, que ce soit en bois ou en traditionnel. Donc, finalement, c'est quoi le critère le plus important ? Déjà, le premier critère pour avoir la possibilité de se faire construire une maison, c'est le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Maison Bic, on s'accorde tout de suite à regarder l'enveloppe budgétaire du client parce que le client rêverait d'être dans une zone très tendue, d'avoir tant de mètres carrés. Et en fait, nous, notre métier, c'est de rationaliser tout ça en fonction, effectivement, de son enveloppe budgétaire. Parce qu'on s'imagine tous d'avoir un château vu sur mer et en fait, en gros, vu les prix des fonciers qui, aujourd'hui, ont encore, encore, encore augmenté et ce n'est pas fini, aujourd'hui, il reste de moins en moins en zone proche urbaine. Il me reste une enveloppe de plus en plus petite pour faire la maison. Donc, bientôt, enfin, bientôt, aujourd'hui, des terrains, première couronne de Montpellier, c'est tout de suite 200 000 euros. Une maison, c'est 130 000, 140 000 euros en moyenne. Donc, déjà, les terrains, ils ont complètement pris le pas sur le prix d'une maison. Et ça, je vous le dis, c'est des valeurs, disons, moyennes. On a des terrains à 400 000, 500 000, 600 000. Donc, après, il faut construire la maison dessus. Donc, nous, chez Maison Bic, on s'accorde vraiment, par rapport au budget, à bien calibrer les envies du client, comment ils vont vivre dedans, à leur trouver une enveloppe terrain-maison qui correspond, effectivement, à leur financement. Et on a de très bons partenaires bancaires. D'ailleurs, on fait souvent des soirées thématiques sur du financement, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à se faire construire une maison. Et là, c'est plus un rêve, ça devient une réalité quand on parle véritablement budget. Bien sûr. Alors là, avec la loi Pinel qui est reconduite, et les PTZ, on est bien, là, quand même, non, au niveau financement ? Ça dépend des secteurs. C'est reconduit sur des zones tendues. D'accord. Ça veut dire que nous... C'est quoi, c'est pour vous de vous expliquer la zone tendue ? Une zone tendue, c'est là où tout le monde veut être. Donc, c'est là où tout le monde n'a pas les moyens. D'accord. En fait, tout le monde rêverait d'habiter à Montpellier ou à 5 km de Montpellier, sauf que tout le monde n'a pas les moyens d'habiter à 5 km de Montpellier, encore moins vers la mer. Donc, nous, une grosse partie, mon confrère et moi, de nos clients, ils ont aussi des budgets où on doit les amener sur des zones un peu moins tendues pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et s'ils ne veulent pas y aller ? Et le PTZ, parce que c'était votre question, et le PTZ, malheureusement, toutes les zones dites rurales, c'est-à-dire en dehors des grosses agglomérations, tout ça, ça s'enlève, purement et simplement, à terme. Et moi, je pense qu'ils font ça pour faire des économies, point barre. Mais par contre, ça ne rend pas du tout service à une génération, à une population qui, aujourd'hui, a besoin de se loger. Il nous manque 500 000 logements par an. On en construit difficilement 250 000 à 300 000. Ça veut dire qu'on va recréer une pénurie. Toutes ces personnes-là qui avaient le droit d'une aide un peu au financement pour enfin devenir propriétaire, c'est quand même le premier rêve des Français, aujourd'hui, on va juste, avec cette loi, on les squeeze. C'est-à-dire qu'on va refavoriser la promotion verticale, on va refavoriser la spéculation foncière sur les zones ultra-tendues et toutes les petites personnes qui, aujourd'hui, ont 2 SMIC, 2 SMIC et demi, 3 SMIC, c'est-à-dire pas grand-chose, tout ça, on les évince du marché, de l'accession à la propriété, de la maison. On va les envoyer dans des appartements. Super. Vous êtes touché aussi par ce qu'il me dit ? Complètement, complètement. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en supprimant, le gouvernement en supprimant le PTZ sur les zones, entre guillemets, dites rurales, les périurbains, vient finalement, va renforcer d'autant plus l'attrait vers les zones tendues, puisque c'est des zones qui vont être aidées. Je pense qu'on doit s'attendre à une hausse des terrains qui risque de s'accélérer sur les zones très tendues, au détriment, à côté de ça, de zones un petit peu plus rurales où les gens vont finalement délaisser. Alors qu'on y vit très bien, qu'on a une qualité de vie qui est extraordinaire et que malgré tout, on va pouvoir avoir un habitat qui est beaucoup moins dense, plus vert, on va favoriser un bioclimatisme. Il y a plein d'éléments et de bons éléments pour dire qu'on peut vivre à l'extérieur d'une grande ville et ils vivent très bien. Je suis quand même assez inquiet sur cet élément-là. Je ne pense pas que ça ralentisse énormément de marchés. où l'on peut lire un, ça risque de faire une petite secousse et casser l'embellique que l'on venait d'avoir et qu'il faut savoir quand même que le bâtiment est un des premiers employeurs en France au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a un paysage de la construction qui va être amené à évoluer de par ces dimensions-là. Et pour revenir à ce que disait mon confrère tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, la course aujourd'hui va être de faire la maison le moins chère possible. Donc ça veut dire finalement pas forcément la maison la mieux bâtie possible. On est obligé de trouver des solutions économiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, pas forcément celles que les clients espèrent. Donc on est obligé, et je rejoins complètement ce que disait mon collègue, on est obligé d'accompagner les clients vers du financement, des solutions de financement sur du long terme. On doit travailler énormément en amont avec eux sur le budget, sur le budget périphérique à la construction de la maison pour être sûr que les gens ont bien les moyens de construire la maison et à côté de ça, faire un petit peu d'accompagnement pour leur expliquer que Montpellier, c'est compliqué, que Castellon-le-Leste, ça sera aussi très compliqué et qu'on va les amener un petit peu plus loin. Donc on a ce travail d'éducation qu'on fait, enfin quand je dis d'éducation, je ne devrais pas le dire comme ça, mais d'explication parce que c'est vrai que le marché montpellierain est très très tendu. Donc au final, le salon de l'immobilier permet ça, c'est-à-dire que, j'entends les difficultés que vous avez, mais finalement, le salon de l'immobilier, déjà vous êtes ensemble là sur le plateau et vous dites du coup en relation étroite avec du coup, d'abord il y a des politiques et des institutionnels, il y a des notaires qui sont là, des promoteurs, donc des alotisseurs, donc vous avez du coup cette possibilité justement d'accompagner globalement le besoin. Avant tout, il y a d'abord des prospects pour nous. Oui. Parce que le salon de l'immobilier qui est très bien organisé, qualitatif à souhait, parce qu'on a des gens qui arrivent avec des vrais projets, des vrais besoins, des vraies demandes qu'on doit requalifier ou pas, qu'on doit accompagner tout de suite ou dans du long terme et ces gens-là viennent en prospection pour trouver du logement. C'est le salon de l'immobilier, c'est là pour leur futur logement. On a un métier extraordinaire. On crée le rêve et on essaie de les accompagner pour qu'ils se payent ce rêve. Donc avant tout, ce salon, il est fait que pour prendre du prospect, des futurs clients et pour à terme, faire vivre nos entreprises, signer des contrats pour qu'avec Maison Bic ou d'autres marques, Ami Bois, nos amis, Pierre-Paul-Jacques, qu'on puisse aujourd'hui faire aussi travailler nos entreprises qui bien souvent sont issues du tissu local que d'artisans locaux qui payent leurs impôts et voilà, il n'y a pas de travailleurs détachés chez nous. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout le monde comme ça, mais aujourd'hui, la maison individuelle, il n'y a pas de travailleurs au noir, il n'y a pas de travailleurs détachés, il n'y a pas tout ça. c'est régi par une CAFFB avec un contrat de construction, c'est ultra cadré, sauf qu'on fait vivre des tas de familles dans le Languedoc-Roussillon, en Occitanie, grâce à notre petit savoir de créer des maisons et c'est ça qui est important, c'est ça qui est, et c'est, je pense, hormis sur le vertical, je pense qu'il y a une grosse partie de la zone du salon où les gens viennent chercher de la maison individuelle. Ils veulent un jardin, demandez à un enfant de dessiner un logement, il ne vous dessine pas une tour avec une terrasse, il vous dessine maison avec un soleil, avec un jardin, avec quatre faces où il pourrait mettre son chien, promener sa soeur, enfin, son vélo, c'est ça le rêve, c'est pas plus que ça. Et nous, on est là pour fabriquer ce rêve. Et chez Maison Bic, on s'y attelle avec beaucoup de passion depuis 34 ans, dans le 34, cette année. Ah ben, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est notre année d'anniversaire. Vous pouvez nous le dire avant, on aurait fait un de quelque chose. J'imagine que chez Ami Bois et Pareil, vous vendez aussi du rêve, mais en bois. Alors, on essaie de ne pas vendre du rêve, on essaie de le construire. Vous faites les constructions en bois en rêve. En bois. Alors, tout à fait. On a cet accompagnement, on a une expérience qui est assez longue. On est à près de 1500 maisons en bois, construites par Ami Bois sur un secteur un peu plus vaste. Voilà, Toulouse, Bordeaux, Montpellier maintenant. Ce qui est important aujourd'hui dans le salon immobilier, c'est que c'est un formidable moyen pour des familles de rencontrer des promoteurs, imaginer trouver un terrain, de trouver une solution de financement, et surtout trouver la personne qui va avoir confiance pour construire leur maison. Et finalement, ce qui est très très important au jour d'aujourd'hui, c'est de nouer un contact avec des clients sur un projet qui va se dérouler sur plusieurs mois avant de commencer à signer un contrat. on va passer deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, des fois un an, voire deux ans à trouver le terrain, identifier la bonne maison avant de la construire. Alors, c'est vrai que nous, on la construit très rapidement. Désolé, c'est trois, quatre mois, c'est très très rapide. Mais c'est vrai que ce qui est très important ici, c'est qu'on est là pour prendre des contacts, faire rêver les gens, je reviens à ce que tu disais, et surtout leur construire un lieu de vie pour pouvoir élever leur famille et profiter sereinement de nombreuses années d'un cadre de vie agréable. Formidable. Je pense qu'on va conclure sur le rêve parce que moi, j'aime bien rêver aussi. Et je pense que les téléspectateurs et tous les visiteurs qui viennent au salon aussi. Donc, je propose que ce soit le mot de la fin. Donc, je rappelle que si vous voulez, sur le salon de l'immobilier et que vous voulez du rêve, déjà, vous avez Maison Bic et Ami Bois qui vous recevront avec plaisir et qui seront à votre écoute dans votre projet de maison, en tout cas, de construction de maison individuelle. Et je vous rappelle que nos émissions sont toujours en replay sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier. Notre partenaire Forum TV est Héros Juridiques. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bon salon ! Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada